– Monsieur, je vous entends encore mal. – Je peux vous poser une autre question ? – Oui, bien sûr. – Oui, oui, allez-y, allez-y. – Est-ce que vous respectez le vote des peuples ? – Je suis très content qu'on me pose des questions. – Le vote, vous le respectez ou pas ? – Comment ? – Le vote, le vote des gens qui vont voter là. – Oui. – Vous respectez ou pas ? – Bien sûr. – Les gens, ils ont voté pour un parti. – Je ne vous contredit pas, cher monsieur. – Bien oui. – Mais attendez. – Oui, il faut respecter, il ne faut pas introduire la religion là-dedans. Il y a des gens, ils ont voté pour tel parti, tel parti. Il faut respecter. Il faut respecter, c'est tout. – Vous me permettez que je vous cite un exemple ? – Oui, docteur, on vous écoute. – Bon, écoutez, rappelez-vous l'histoire en 1933. Qu'est-ce qui s'était passé en Allemagne ? – Les Allemands, ils ont voté à près de 97%. – Comment ils ont voté ? – Comment ils ont voté ? – On les a manipulés. – Et vous avez vu la catastrophe ? – C'est ça, monsieur. – Il ne faut pas cacher. – Il ne faut pas cacher par ruse et par l'imposture les vues qui sont cachées. Voilà, voilà, voilà ce que je dis. Sinon, je suis tout à fait à 100% d'accord avec vous qu'il faut respecter le vote des gens. Mais à condition que les gens, on ne les manipule pas, on ne les mène pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? – Non, mais est-ce que vous respectez les gens qui votent ? – Comment ? – Vous respectez les gens qui votent ? – Non, je n'ai… – Mais écoutez, monsieur, je respecte les votes. Mais je dis à la condition qu'on ne les mène pas, qu'on ne les manipule pas. – Il faut respecter les urnes, monsieur. – Comment ? – Il faut respecter les urnes. – Ah non, le farine. – Bien sûr que… Mais monsieur, si on remplirait les urnes par manipulation, qu'on amène les populations, qu'on les fanatise, qu'on les manipule. – Et regardez ce qui s'est passé… Écoutez, monsieur, moi, j'étais très content de ce qui s'est passé en Égypte. Et vous savez, l'Égypte, c'est un pays, quand même, c'est une civilisation. C'est une civilisation. J'étais triste quand tout ce que j'ai vu se passer dans la place Tahrir, qu'il y avait des blessés ou des tués. Mais à l'heure actuelle, je suis contre que… Écoutez, dans cette place Tahrir, il y a beaucoup de gens qui… qui ne se ressemblent pas. À l'heure actuelle, vous savez, ce mouvement, ce mouvement de progrès est menacé par qui ? Par les salafistes. Mais je ne dis même pas par les frais brusolements, mais par les salafistes, qui veulent imposer par la violence leur volonté. Ça, je n'admets pas, ça. – Non, mais il ne faut pas… – Écoutez, c'est la réalité. C'est la réalité. – Non, voyez-vous, alors actuellement, il y a une aile modérée des frères musulmans. Moi, j'espère que cette aile réussira. Mais derrière ça, il y a 15% des salafistes qui veulent imposer leur volonté. – Moi, ce qui m'a un peu choqué, parce que je suis à… J'écoute toujours votre radio, là, mais ce qui m'a attonné, c'est que vous vous attaquez à des choses que vous mélangez politique, religion, tout ça. Donc il y a un peuple qui a voté, que ce soit en Égypte ou en Tunisie ou au Maroc. Il faut attendre quand même. – Mais écoutez, monsieur, qui vous contredit ? – Vous, vous. – Je suis tout à fait d'accord. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie. C'était très bien. – C'est bien en Tunisie, ça marche, là. – Oui, ça marche, mais il y a des inquiétudes. Parce que regardez ce qui s'est passé il y a 15 jours, 3 semaines. Ils ont attaqué, vous savez, les gens. Ils ont attaqué les gens qui ne portaient pas la tenue islamique. Ils ont attaqué, vous savez, les cafés. – Mais laissez les gens travailler, laissez les gens… – Écoutez, monsieur. – Ils sont même pas encore dans leur travail, mais vous voulez gêner. – Quand je dis, monsieur, je vous comprends… Écoutez, cher monsieur, quand je dis, je vous comprends ce que vous dites, je vous ai approuvé, mais aussi, ne me contredites pas ce que je n'ai pas dit et surtout, acceptez ce que je dis, si c'est raisonnable. Je dis, j'accepte le vote des gens, j'accepte… Tenez, l'exemple de la Tunisie. Il y a 15 jours, 3 semaines, il y a les salafistes qui sont allés casser les cafés. Les gens qui n'étaient pas habillés n'ont porté pas de ton islamique. Est-ce que vous acceptez ça ? – C'est des minorités. – C'est d'accord, c'est d'accord, mais cette minorité, il est très activiste. Il est très actif et ça laisse des inquiétudes, cher monsieur. – Et même à l'heure actuelle, ce qui se passe, vous savez, dans la place Tariq… – Je ne comprends pas, moi, c'est qu'il y a un changement qui se passe. – Est-ce que dans la place Tariq ? – Le golfe… non, non, pas Tariq. – Non, non, c'est le golfe Tariq. – L'Arabie Saoudite… – Non, non, c'est le golfe Tariq. – Oui, oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. – Les femmes sont primées là-bas, elles sont primées. – Regardez, regardez… – Les arabes, les femmes arabes, dans tous les autres coins du monde, elles sont aimant anticipées, elles ont du travail participé. Je crois que mieux en Occident, dans la vie politique, dans le développement des pays, dans tout ce que vous voulez. les femmes, elles ont un rôle vraiment honorable, à part dans les pays du golfe, les pays, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, le Qatar qui veut nous donner des leçons et tout. Bon, à part ça, bon, en Égypte, il ne faut pas parler de femmes. La femme en Égypte, elle est déjà, elle m'a anticipée depuis longtemps. – Mais écoutez, monsieur, moi je ne défends ni l'Arabie Saoudite, ni Qatar, ni Koweït, au contraire, au contraire, je ne les défends pas, je ne les défends pas. – Vous me parlez de femmes, oui, je n'ai rien contre. Il faut que la femme soit libre de choisir sa tenue et sa vie. – Bien sûr, oui, oui. – Voilà, c'est tout ce que je dis. – Alors, docteur Azmar et Farid, si vous permettez, on va prendre quelqu'un tout de suite, elle va nous donner un petit témoignage. Nina est avec nous, je vais le prendre tout de suite, puisque je veux qu'elle parle tout de suite, après elle va nous écouter à partir de son poste radio. Nina, bonjour, bonsoir. – Oui, bonsoir, monsieur. – Oui, on vous écoute, Nina. – Je voulais répondre un petit peu à ce que j'entends, parce que je voulais témoigner. L'année dernière, j'ai pris un chauffeur de taxi. Ce monsieur était très gentil, il était tunisien. Et puis, lors du parcours, on a bavardé. Et dans ses propos, il m'expliquait que lui, il était très content qu'ils établissent la charia en Tunisie. Et moi, j'étais un peu choquée. Donc, je lui disais, mais vous, vous avez une maman, vous avez des sœurs, certainement, et tout ça. Vous seriez d'accord qu'on applique la charia ? Il m'a dit, je préfère qu'on applique la charia que de voir les femmes en mini-jupe. Heureusement, moi, j'étais en pantalon. Mais j'étais vraiment choquée. Et il m'a dit, mais madame, vous n'avez pas... Parce que c'était ici à Paris, quoi, le voyage se passait en partant de Paris. Vous n'avez pas remarqué, madame, qu'il y a de plus en plus de musulmans en France ? Si vous n'avez pas remarqué, vous allez le remarquer, parce que c'est l'islam qui va dominer bientôt. – Ah bon ? J'ai dit, bah écoutez... – C'est ce que je disais il y a une demi-heure. Mais c'est ça, madame, c'est ça l'imposture, c'est ça la violence morale, c'est ça, justement, ce cher monsieur qui me posait des questions. Voyez-vous, comment... Mais je vous dis, écoutez, il faut que la femme soit libre de choisir sa tenue. – Bien sûr. – Et d'ailleurs, je ne comprends pas. Je vous assure, il y a quelques jours, je passais dans la rue, j'ai vu vraiment un genre de fantôme, le visage caché. – C'est sûr. – Et on ne sait même pas à qui on a affaire. – C'est-à-dire, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, non ? – Écoutez, et c'est ce que je viens de dire, madame, justement, c'est qu'avec le train avec lequel les choses avancent, il y a vraiment de l'inquiétude, il y a fort à s'inquiéter quant à l'avenir de l'Europe, quant à l'avenir vraiment de, disons, de l'humanité. – Absolument. – Parce que ce qui est inacceptable dans cette religion, c'est de vouloir imposer. C'est ça que depuis une heure et demie, je suis en train de vraiment parler. – Oui, je vous écoute, monsieur. – Je vous apprends absolument ce que vous avez dit. – Cette religion veut imposer par la violence. – Absolument. – Là, je n'admets pas. – Exactement. Et je trouve que c'est quand même très grave. J'ai l'impression qu'il y a une espèce aussi de connivence, entre guillemets le mot, d'un certain pouvoir politique, mais une gauche droite, tout le monde. – Vous faites vraiment plaisir. – Voilà. – Parce que je viens de dire, je négosille depuis trois quarts d'heure, que vraiment, c'est par intérêt caché, c'est par des intérêts vraiment malhonnêtes qu'on manipule la religion. – Exactement. – Et qu'on impose des violences pour des intérêts économiques. – Absolument. Et malheureusement, la plupart des gens qui pratiquent avec fanatisme, souvent, sont des gens qui ne sont pas très cultivés. Mais ça se fait de générations, peut-être, où ils entendent ça dans la famille, ou les copains. Et je trouve que c'est un peu triste qu'ils n'approfondissent pas et qu'ils n'essayent pas de se dire, mais moi, un jour, je serai papa, j'aurai une fille, j'aurai, je ne sais pas, ou j'ai une maman, j'ai des soeurs, il y a des femmes dans ma famille, mais est-ce que je veux qu'on pratique la charia pour ces femmes-là ? – Alors, de quel droit, madame, imposer le charia ? – Voilà, de quel droit ? – De quel droit ? – Est-ce que le charia est supérieur aux autres règles de la société ? Mais pourquoi, pourquoi imposer ? Pourquoi ? – Mais, en fait, c'est de la bêtise et de la barbarie, pour moi. – Ah non, il y a 1400 ans, c'est trouvé, qui a apporté ces principes, et 14 siècles après, on veut imposer aux autres ces principes. Mais de quel droit ? – Bien sûr. Mais tout ça, je pense qu'il y a vraiment des enjeux politiques qui sont très sombres, il y a des réseaux sombres, je ne vais pas donner trop de détails ici. – C'est que quand quelqu'un, comme vous et moi, nous tenons de ce genre de propos, pratiquement, regardez, relevez sa façon de parler, c'est pratiquement, il y a une menace verbale, et il y a vraiment une violence verbale dans l'Europe. – C'est-à-dire que la communication n'est pas ouverte, c'est une communication à sens unique, ces personnes ne sont pas capables d'écouter. – Non, tout de suite, ils vous accusent d'intérêt particulier, ils vous accusent d'hérétisme, ils vous accusent d'immoralité, et d'ailleurs, moi, je ne vois pas l'immoralité. – Écoutez, je ne sais pas si, regardez, à l'heure actuelle, au nom de l'islam en Iran, Madame, au cours de toute notre histoire, on n'a jamais connu une prostitution dans cette dimension. – Oui, exactement. – Qu'est-ce que c'est que, vous savez, ces religions, ces mariages avec un temps limité ? – C'est la prostitution. Il suffit d'avoir un petit écriture d'un mola, moyennant un peu d'argent, une femme se trouve pour un quart d'heure, mais c'est une prostitution. – C'est terrible. – En Iran, à l'heure actuelle, Madame, depuis, vraiment, depuis, jamais l'Iran n'a connu une prostitution à cette importance, dans cette dimension. – C'est une régression des consciences, en fait, et c'est dramatique, je trouve, mais j'espère que, quand même… – Écoutez, Madame, moi, je suis, moi, personnellement, je suis à la fin de ma vie, mais je suis fort, fort inquiet pour, je ne dis pas mes enfants, qui sont grands, mais pour l'avenir des autres petits-enfants. – Oui, 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 moi aussi. – Parce que les choses, à l'heure actuelle, évoluent de cette façon, laissent vraiment, vraiment à penser que le monde futur serait un monde encore plus violent. – Ben, vous savez, il y a une chose, la violence, quand la politique, et quand la religion s'emmêle de la politique, et surtout le fascisme religieux… – C'est pire que le fascisme qu'on a connu il y a 70 ans. – Oui, oui, exactement. C'est la tyrannie, en fait. – On nous parle, vous savez, des urnes du vote. – Vous vous jugez déjà ? – Mais écoutez, j'ai su déliction, en 1933, vous savez, on avait 87%… – Oui, oui, attendez, vous allez tout intervenir. – Hein ? Et vous avez vu le résultat ? – Oui, exactement. Mais je pense qu'on a du mal à faire entendre raison aux personnes qui sont… – Non, 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 on vous menace et on vous met une étiquette vraiment hérétique et un corrompu. Enfin, vous avez senti les paroles de ce cher monsieur qui m'a répondu tout à l'heure. – Mais je crois qu'il veut vous parler encore, il est là et… – Écoutez, je pense qu'il n'est plus intervenir, là. – Je l'écouterai volontiers, mais seulement il ne me répond pas. – Écoutez, il y a 15 jours, 3 semaines, en Tunisie, les salafis, ils sont venus laisser le café. – Je vous ai laissé parler, là. – Mais oui, je vous écoute, monsieur, oui. – Non, mais moi, je ne vous ai pas attaqué, là. – Écoutez, je vous remercie. – Non, je n'ai jamais, 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 je vous présente mes échanges, d'accord. – Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut respecter le vote des peuples. – Mais puisque je vous ai dit, je vais répéter 100 fois, monsieur, je respecte. – Comme ça se passe dans le monde entier. – Bien sûr. – Donc, il ne faut pas juger d'avance. – Comment juger d'avance ? – Il ne faut pas juger, il ne faut pas dire que les mérelements, les voilets, tout ça. – Mais je vous ai dit ce qui est en train de… – Non, mais laissez-moi parler, laissez-moi parler, je vous ai laissé, moi je vous ai laissé parler, là. – Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire, Farid ? – Non, moi, je lui ai dit, il m'a parlé de femmes voilées, Maïdan, Maïdan en Égypte. Je lui ai dit, ce n'est pas inoffensive, moi je lui ai toujours parlé correctement, là. – Non, non, on ne dit pas que vous avez parlé correctement. – Il faut respecter le vote des peuples. – Alors, concernant le vote, Farid, vous permettez que moi… – Allez, le vote, il s'est passé normal, il faut laisser les choses se dérouler, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas aller en avance, avoir des préjugements, l'islam, l'islam… – C'est ça le problème, Farid, mon cher Farid, 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 allô Farid, Farid s'était coupé, je crois… – Farid, tu es coupé ? Allô, allô, allô ? – Je crois que Farid s'est coupé, puisque vous savez, après 30 minutes, ça coupe, mais Farid, tu peux revenir. – Mais vous savez, docteur Azmara, Nina, je veux vous dire quelque chose, Farid, écoutez bien. Il y a un problème concernant le vote, c'est David Abassi qui parle, c'est mon avis. – Il y a un problème pour le vote, moi, je vous pose la question, attendez deux secondes, docteur Azmara, vous voulez compléter votre réponse pour Farid ? Après moi, je vais parler après vous, allez-y docteur, on vous écoute. – Mais la question qui m'a posée, la question, j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec le vote, mais je ne suis pas con, mais je ne suis pas d'accord de manipuler les gens, de les amener à voter, et surtout, une fois qu'ils ont voté, détourner les problèmes. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie, qui, encore, je le répète, parmi ces pays de Maghreb, c'est le pays, disons, socialement le plus évolué. Bon, ils ont fait vraiment une révolution, ils ont fait un mouvement, et des gens ont espéré un avenir meilleur, et il y avait une participation, j'ai écouté les femmes, les gens. Bon, alors, il y a 15 jours, il y a les salafistes, ils ont attaqué les gens qui ne portaient pas, les femmes qui ne portaient pas de voile islamique, et surtout, ils ont cassé dans les cafés quelqu'un qui prenait une bière ou un alcool, ou quelque chose comme ça. Ça, je ne m'admets pas ça. Dans la place de Tahrir, avant, hier soir, j'ai vu que pratiquement pas de femmes, pas une femme, parce qu'on ne tolère pas la participation des femmes. Et pourtant, Dieu sait que, quand même, en Égypte, il y a quand même une classe, quand même évoluée, il y a des femmes évoluées. C'est ça que je dis, et c'est inacceptable. C'est ça, le méfait de l'islam politique, et surtout son côté imposé. Exactement. Par un totalitarisme inacceptable, par un totalitarisme invétéré, d'imposer ses vues, enfin, résumer le chariat à tout le monde. Je dis, la femme doit être libre, si elle veut porter le voile, ou si elle ne veut pas porter. Bien sûr. Et encore, il y a une chose, quand même, il y a une certaine limite. Je vous ai dit, il y a, à Paris, il y a quelques jours, j'ai rencontré, vraiment, j'ai eu l'impression de voir un fantôme, hein, le visage caché, et on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Mais c'est ça, c'est-à-dire, on me parle des mini-jouves, de ça. Écoutez, bon, les gens qui veulent avoir une mini-jouves, je ne suis pas d'accord. C'est ça aussi, mais je ne vais pas, quand même, vitrifier, vitrioler les visages comme ils ont fait. Ils ont fait en Iran. Oui. Ils ont vitriolé les femmes qui ne portaient pas de voile islamique. Ils ont jeté de l'acide, ils ont, avec Pierre-Ponce, ils ont, pour enlever, vous savez, le rouge à lèvres, ils ont frotté avec Pierre-Ponce les lèvres de faim. Vous imaginez... Je ne sais pas comment... Pardon, docteur, est-ce qu'il m'entend, docteur ? Oui, je vous entends. Oui, je veux dire, vous imaginez, au nom d'une religion qui est censée donner le message de Dieu, au nom, donc, au nom de Dieu, vous faites ça, mais comment vous allez convaincre quelqu'un que ce Dieu est amour ? Oui, oui. Vous voyez, c'est antagoniste avec beaucoup qui veulent... Vous vous exprimez ainsi ? C'est exactement ça ? Voilà. Où est vraiment l'amour ? Où est l'amour du prochain ? L'amour divin ? Où est l'amour divin, là ? Où est l'humanisme ? Où est vraiment la tendresse ? Non, ben, écoutez, et d'ailleurs, je vous dis, maintenant, cher M. Farid qui m'entendra, écoutez, qu'est-ce que c'est que le djihad ? De manipuler, de provoquer, d'encourager, de promouvoir le djihad. Et regardez, à l'heure actuelle, tout ce qui s'est passé, hein, au cours de ces années, au cours de tout ce qui se passe, hein, c'est au nom de djihad, hein, c'est un des cinq principes, le pilier de l'islam, djihad. Oui, c'est le sixième pilier, je crois, de l'islam au quatrième, au sixième. Mais c'est antagoniste avec, finalement, cette idée de vouloir prôner la religion, mais vous faites tuer les gens, les gens qui sont un peu sensés, ils se disent, si c'est ça votre religion, ben, je préfère aller ailleurs, hein. Écoutez, il y a eu beaucoup de massacres au nom de la religion, le prosélytisme, vous savez, on a connu. De toute façon, madame, je suis contre de vouloir imposer, quelqu'un qui impose ses principes et ses vues aux autres personnes. Mais imposer, c'est tout sauf divin, donc ça c'est clair. Ben voilà, alors donc... On dit, là où est Dieu, il y a absence de pouvoir. Ben oui, mais, malheureusement, madame, la réalité amère, c'est que, quand on étudie vraiment ces trois grandes religions monothéistes, à chaque période, vraiment, ils ont combi des exactions. Toutes les trois, voyez-vous. C'est pour ça que, cher M. Farid, donc, au point de vue, j'ai dit, moi, je suis laïque. Bien sûr, j'ai bien entendu. Je n'empêche pas quelqu'un qui exerce sa religion, qui choisisse vraiment sa voie divine, mais moi, personnellement, je n'accepte pas que quelqu'un, par ses idées, impose aux autres. Aucune personne censée, monsieur, ne peut accepter ça. Ben voilà. Parce que c'est un petit peu de... Ça fait un peu sauvage comme comportement. Et ça ramène à la barbarie. Donc, c'est triste, c'est une régression, c'est malheureux. Ben oui. En tout cas, je vous remercie infiniment, docteur, pour tout ce que vous avez dit, et je continue de vous écouter. Et je vous remercie pour... Je vous remercie beaucoup. Merci aussi pour la sagesse que vous émanez, et la pondération que vous gardez devant les gens qui sont un peu agressifs et manquent de respect à votre âge, je trouve. Oui, c'est... Moi, je suis agréable à tes expériences, avec mon âge, je tolère même, même quand quelqu'un... Enfin, il n'a pas agressé, mais la question, vraiment, c'est une petite dose d'intolérance. Ben, c'est tout à votre honneur. Vous êtes un sage, voilà. Et je vous respecte et je vous salue et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, madame Joissette. Une bonne nuit. Bonne nuit aussi, docteur. Merci. Je continue de vous écouter. Merci. Bonsoir, monsieur Abassi. Bonsoir à tout le monde. Merci, bonsoir. Merci. Alors, nous sommes ce soir avec docteur Razmara, l'ancien ministre de la Santé de Chaud d'Iran, ami de Chapouls-Bahdiar, écrivain, un grand platicien. Son frère était assassiné, le général Razmara, premier ministre d'Iran. Il a déjà 60 ans par les islamistes, par le frère musulman iranien à l'époque. J'ai le plaisir d'avoir cet ami ce soir avec nous. Mon cher docteur Razmara a pris une petite pause musicale. On va revenir pour continuer notre émission. Écoutez, je vous attends, oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin et son site internet davidabassi.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abassi, écrivain et historien, est avec vous tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Alors pourquoi je vous ai envoyé deux annonces identiques mais avec deux voix différentes ? Pourquoi ? Puisque les deux voix c'est une seule personne Une fois quand cette jeune fille-là avait 5-6 ans mon invité ici dans le studio c'était Pierre Marion l'ancien patron de DGSE Il est décédé l'année dernière Pierre Marion, pendant des années il a servi la France il a servi François Mitterrand il était patron de service d'espionnage français Moi quand je parlais avec lui on disait service contre espionnage Il disait non C'est espionnage J'étais patron de service d'espionnage français C'est à dire DGSEO Alors Pierre Marion était avec moi il a déjà on peut dire 14 ans Non 12 ans, 13 ans Et cette jeune fille-là avait 6 ans qui a annoncé cette annonce Après deuxième annonce c'est la même personne mais quand il avait 16 ans C'est une artiste C'est ma fille Mes chers amis c'est mon regard Alors docteur vous savez c'était tout à fait normal de remercier ma fille aussi qui pendant des années même ma fille était avec moi à mes côtés Voilà depuis qu'il avait même 2 ans, 3 ans à ce jour-là Docteur Razmara Avant de prendre Mickaël et Darius Puisque nous avons Mickaël et Darius Mickaël bonjour Darius bonjour Bonjour Alors avant de vous prendre mes chers amis et de continuer notre soirée avec le docteur Razmara Je suis très très fier de l'avoir ce soir avec moi Sur cette antenne Je vais donner une petite réponse à notre ami Farid qui vient de nous quitter Puisqu'après 30 minutes ça coupe C'est pour ça qu'il est parti Moi je ne l'ai pas coupé Encore s'il veut revenir il peut revenir de nouveau Vous voyez Farid vous avez parlé des urnes des voix, des votes, des élections Mais moi je vais vous dire quelque chose Ça je l'avais déjà dit il y a déjà plusieurs années Je vais répéter La vote que toi tu donnes Ça ne peut pas être pareil avec un vote que quelqu'un il donne mais il ne sait ni écrire ni lire Quand quelqu'un ne sait ni lire ni écrire La vote qu'il donne il donne pour la foi qu'il a Il ne donne pas avec conscience cette vote Il y a conscience, il y a inconscience Ignorance et le savant Même le prophète de l'Islam quand il est venu au départ on parle de l'époque de l'ignorance C'est à dire les gens ne savaient pas ni lire ni écrire Alors l'individu comme toi Farid par exemple Que peut-être tu lis un bouquin par jour un bouquin par mois un bouquin par semaine ou peut-être tu es à l'université ou bac plus un plus taux je ne sais pas quoi Toi le vote que tu donnes ici en France tu choisis entre par exemple Sarkozy et François Hollande ce n'est pas il n'a pas le même c'est David Abbasie qui vous dit pendant des années avec la conscience j'ai parlé et c'est avec la conscience aussi que je vous dis ça la vote que les gens dans le pays musulman actuellement ils donnent puisque le taux d'éducation le taux d'intelligence le taux de conscience n'est pas identique pour pouvoir connaître pour pouvoir connaître qu'est-ce qui va passer demain ils votent seulement pour la religion ils votent seulement pour le chef de la religion la vote qu'il donne à un laïc par exemple quand le docteur Rasmara il parle de la laïcité de la laïc un laïc dès qu'il dit qu'il est laïc en même temps peut-être il est croyant mais sa croyance c'est caché pour lui-même il ne l'évoque pas quand il dit que je suis laïc cette laïcité c'est une école c'est une université c'est une éducation c'est une culture ça malheureusement moi-même David Abbasie vous dire encore moi j'ai visité presque tous les pays dans le monde presque tous et j'ai visité 98 pays pour cent des pays musulmans surtout j'ai visité l'Egypte l'Egypte a vécu une grande civilisation de plus de 5000 ans je l'ai visité même il y a déjà un an l'année dernière dans le capital de l'Egypte mes chers amis dans le capital de l'Egypte il y avait des hôtels 5 étoiles des restaurants 5 étoiles devant ces restaurants là il y avait les enfants de 56 ans 10 ans qui travaillaient au lieu d'aller à l'école il y avait la pauvreté les gens quand ils sont pauvres ils ne peuvent pas aller à l'école ils ne peuvent pas étudier quand ils vont voter ils ne votent pas avec une conscience ils ne votent pas ici on parle de programme de Sarkozy programme de François Hollande on parle sur le programme on discute à la télé à la radio là-bas il n'y a pas de programme seulement le dit l'islam et comme Nina il a dit les musulmans dès que vous parlez de l'islam ils sont contents point final même j'étais étonné chère Nina quand tu poses la question comme quoi le chauffeur de taxi en France il était content ils sont contents pourquoi ? puisqu'il y a une grande partie pas tout pas tout peut-être une petite partie les hommes musulmans ils sont tellement jaloux qu'ils ne le veulent pas que les autres ils voient sa femme nous voilée c'est une question je ne sais pas comment on peut nommer c'est de toute façon puisque je veux vous laisser la parole on va écouter Dr. Razmallah c'est une petite parenthèse que moi j'ai ouverte c'était mon avis moi je pense que le vote des gens qui ne savent pas ni lire ni l'écrit ou les gens qui entendent la totalité de leur vie ils n'ont pas lu que le Coran seulement que le Coran en plus ils n'ont rien compris de le Coran puisque pour le part des pays musulmans ils ne sont pas arabophones même s'ils sont arabophones et c'est en arabe littéral ils ne comprennent pas ce qu'ils lient alors ces gens-là leur vote quand ils vont aller devant les urnes n'est pas égal avec toi qui es en France aux Etats-Unis dans un pays de progrès qui est ici le taux de l'intelligence le taux de conscience le taux de l'éducation il est tellement élevé il a l'éducation les gens qui ne savent pas ni lire ni écrire ça n'existe plus si ça existe vous pouvez le compter avec vos doigts mais là-bas même les gens qui vont aller à l'université par rapport le taux en Occident c'est tellement peu je ne sais pas c'est 7 ou 6% mais par contre ici c'est 55 60% pour ça le vote que l'individu qui a la conscience il a l'expérience il a lu l'histoire il a comparé les idées les programmes ce n'est pas pareil avec celui qui vote seulement aux barbes de l'individu ou ses slogans voilà c'est ça que je voulais vous dire c'était mon idée de toute façon nous sommes ce soir je suis tellement ravi de recevoir le docteur Raz Mara qui est avec nous ce soir Mikaël re bonjour Dariush re bonjour à laquelle vous voulez commencer de poser vos questions à docteur Raz Mara monsieur Abessa oui docteur vous permettez que j'ouvre une parenthèse bien sûr docteur on vous écoute il y a combien de pays représentés aux Nations Unies il y a 199 ou même 201 oui bon il y a combien de pays musulmans dans ce concert international enfin des Nations Unies il y en a 53 d'accord il n'y a aucun pays j'insiste j'insiste aucun sans exception vous ne connaissez pas un pays musulman organisé qui est progressé et qui est avancé sur le plan sur tous les plans montrez-moi un seul pays musulman un seul et même je peux dire des grands pays comme l'Egypte comme l'Iran qui ont été vraiment islamisés par la force et qui ont perdu leur vocation et leur voix 53 53 sur 199 ou 201 donc monsieur il y a une raison il y a une raison il y a quand même un frein social et à mon sens à mon sens malheureusement dans la nature de cette religion il y a ce frein moral et social parce qu'il y a imitation de chef il n'y a pas c'est à dire il vous dit vous savez docteur vous savez mieux qu'humain les autres je vais dire pour les autres vous savez au départ de l'islam quand l'islam il attaquait les musulmans il attaquait d'autres civilisations par exemple ils sont venus en Iran ils sont allés en Egypte ils sont allés en Nord-Afrique ils ont découvert plusieurs bibliothèques alors il envoie un message pour le chef musulman à Medin il dit monsieur ici nous avons trouvé énormément de bouquins qu'est-ce qu'on fait avec ces bouquins il dit écoutez ces bouquins s'ils sont contre le Coran il faut les brûler s'ils sont d'accord avec le Coran puisque nous avons déjà le Coran encore brûler tout ça ça c'est la vérité Ebne Hecham grand historien arabe ou musulman il a écrit ça Ebne Kathir il a écrit ça Tabari il a écrit ça Ebne Khaldun Ebne Khaldun il a écrit ça c'est-à-dire ces propos ce n'est pas des mensonges c'est-à-dire pour eux il dit s'il est avec le Coran ok nous avons le Coran nous n'avons plus besoin de ça s'il est contre le Coran il faut le brûler combien ils ont brûlé des bouquins partout et combien ils sont en train de brûler le film par exemple le film Persepolis en Tunisie interdit c'est quoi c'est une chaîne d'animation c'est pour ça docteur vous avez tout à fait raison c'est-à-dire le Coran seulement c'est le livre c'est ce genre-là qui vont aller voter qui expriment bien ça c'est l'intolérance voilà l'intolérance il ne lit pas les autres religions ont été intolérantes ils ont quand même ils ont su s'adapter avec le progrès avec le monde mais il y a cette intolérance qui reste dans cette religion et ça je n'admets pas je n'admets pas ça bien sûr Michael on vous écoute Darius vous êtes là Michael et tu te prends le combiné proche de ta bouche s'il te plaît j'ai l'impression que je vais un bon respect pour les gens parce que là ça fait presque 20 minutes que je l'attends après vous allez me dire que mon temps de parole est fini donc je ne sais pas comment c'est à parler c'est très intéressant moi je ne fais rien contre vous ni contre votre avis mais à ce moment-là faites-le en disant que vous n'êtes pas souvient on vous écoute Michael vous parlez à deux donc voilà bon je vais simplement dire quelque chose et pour dire quelque chose qui va prendre 5 minutes il faut que j'attende il faut que j'attende 20 minutes c'est le règle de jeu malheureusement on vous écoute Michael allez-y oui bon voilà j'ai vu ce soir sur j'en ai télévisé c'est Antenne 2 je crois il y avait un petit truc sur le Mali et j'ai vu qu'effectivement les extrémistes islamiques tout la règle je ne sais pas quoi ont commencé à détruire quelque chose qui est classé au patrimoine des mosquées des mosquées les musulmans ils ont détruit les mosquées seulement pourquoi puisque UNESCO il a dit c'est patrimoine c'est patrimoine mondial c'est-à-dire regardez imbécilité des gens qu'ils détruisent ils sont musulmans ils détruisent les mosquées pourquoi puisque UNESCO il voulait sauvegarder c'était il n'y a pas que des mosquées des figurines africaines aussi etc et c'est vrai qu'ils ont un rapport avec ce qui s'était passé en Afghanistan avec les bouddhas comment est-ce qu'on peut détruire des choses qui appartiennent à l'humanité à l'histoire de l'humanité mais tu sais pourquoi je peux te répondre Michael parce que tu sais une grande partie des mosquées dans le monde une grande partie surtout des grandes mosquées d'Istanbul avant c'était des églises et avant qu'elles soient des églises c'était le temple de Mitra alors ces gens-là de temps en temps ils trouvent certaines originités et sensibilités de la part de UNESCO qui sont tellement jaloux et imbéciles qu'ils ont des arrière-pensées c'est-à-dire alors l'histoire de Bouddha c'est autre chose encore parce que Bouddha c'était bouddhaïsme mais c'est des mosquées qu'ils sont en train de détruire comme docteur Lazmar il vient de vous dire je ne veux pas parler au niveau religion je parle au niveau de ce que ça représente c'est quand même des témoignages des temps passés de ce qui a été fait par les hommes quelles que soient leurs religions on ne détruit pas les choses comme ça d'autant plus que ce n'est pas gênant ça ne les empêche pas d'exprimer leur foi s'ils en ont enfin moi je crois c'est plutôt une foi pour détruire et puis asservir le monde mais voilà c'est vraiment désolant et quand on dit que c'est classé au pas très moindre mondial je ne comprends pas pourquoi le monde enfin l'UNESCO je ne sais pas quoi l'OTAN pas l'OTAN parce que l'OTAN c'est politisé c'est l'Occident mais qui n'est pas quelque chose ce serait quand même une fois difficile d'arrêter ce massacre c'est pas un massacre peut-être il y a à la fois humain d'une paire mais il y a peut-être encore plus que ça parce que là c'est détruire la mémoire des hommes allô ? oui on vous écoute Michael pas de problème alors Dariush est-ce que vous pensez qu'on doit laisser faire ça ? les Bouddhas d'accord c'est la religion Bouddhaiste on n'est pas d'accord pour détruire le Bouddha c'est patrimoine mondial c'est patrimoine des peuples d'Afghans c'est patrimoine du peuple de Mali c'est patrimoine du monde entier il ne faut pas le détruire comme le Dr Lasmola il a dit ils répètent les mêmes actes au Normali et puis ils le feront ailleurs et en France on détruira toutes les églises et les cathédrales je vous rappelle les catholiques c'est sûr dans le passé on n'a pas été des anges non plus autant que j'ai pu lire les monuments qu'on disait païens et tout ça ils n'étaient pas détruits ils étaient adaptés reformés etc. pour la religion mais on détruisait pas comme ça bon c'est vrai qu'il y a eu des autos de la fée il y a eu des tas de choses mais bon c'était des époques à mon avis plus violentes plus berber bien que je me trompe peut-être mais ces gens-là ils vont nous ramener au Moyen-Âge voilà c'est ça que le docteur est en train de dire depuis 23 ans alors Darius Darius tu es là là allo Darius Darius quoi qu'il est parti Darius il est parti alors Mikael tu as d'autres choses à nous dire Mikael non c'est une observation moi ça me désole qu'on puisse détruire des monuments qui vont placer comme ça et puis qui sont quand même notre histoire l'histoire pas notre histoire d'un pays ou d'une région mais c'est l'histoire du monde quelles que soient les fois les religions c'est tout ce que je voulais dire ça devrait se respecter ces trucs là Docteur Razmara et pourquoi écoutez monsieur Avesseur j'entends pratiquement rien j'entends absolument rien de ce que dit monsieur Mikael Mikael il est tellement désolé pour les mosquées qu'ils sont en train de les détruire mon cher Écoutez c'est une bêtise également moi je ne comprends pas pourquoi on détruit vous savez ça évidemment vous comprenez c'est exactement la même chose il y a deux mois ils ont en Iran à Israël ils ont détruit une église c'est une église une église comment orthodoxe parce que vous savez qu'en vivant il y a surtout il y avait pas mal vous savez dans le Dieu le froid des sangs il y avait des églises il y avait une église vraiment une beauté ils l'ont détruit c'est toujours ça s'inscrit dans ces bêtises de destruction maman bonsoir maman bonsoir bonsoir merci de me prendre maintenant je vais faire court moi je vais dire que pour moi il n'y a qu'un Dieu dans l'univers et que les hommes sont mal guidés et ne respectent pas leur Seigneur et ne respectent pas donc leurs frères ni les femmes et c'est ça le problème c'est que comme les hommes ne respectent pas leur Seigneur ne respectent pas la création de Dieu c'est à dire la vie comme les hommes ne respectent pas la vie et la liberté surtout des femmes c'est péché donc il faut c'est mauvais de détruire ce que Dieu crée sur terre ou dans l'univers donc voilà et c'est péché aussi de faire faire du mal à son frère c'est à dire que c'est péché que de faire du mal soit aux juifs soit aux israéliens soit aux palestiniens ou à n'importe quel côté de la planète c'est péché de se tirer dessus ou de se faire du mal voilà et donc pour moi Dieu c'est l'amour et c'est vers ça qu'il veut vous guider c'est vers l'amour et c'est sûr que si ceux qui ne veulent pas aimer ils restent dans leur de leur violence dans leur enfer mais justement c'est hisser son âme c'est hisser son âme vers Dieu c'est à dire les étoiles c'est à dire vers la lumière et la vie et voilà et donc vers l'amour c'est ça c'est ça pour moi il s'est hisser son âme quelque part voilà c'est s'élever et de grandir voilà voilà donc si si beaucoup de monde m'écoute arrêtez de faire des bêtises et et donc respectez la vie humaine et quelle que soit la vie quelle que soit la croyance quelle que soit la religion quels que soient les enfants de Dieu de toute façon c'est c'est un seul univers c'est une planète une planète Terre dans un univers immense c'est à dire celui du Allah bien sûr c'est très joli et moi je te remercie je crois que même docteur Lasmalet est d'accord avec toi même Mickaël oui Mickaël qu'est-ce que tu voulais dire Mickaël c'est très joli mais bon moi je parlais des patrimoines des patrimoines monuments qui datent parfois de plusieurs millionnaires ouais mais à son moment on prend le Coran d'Egypte bon les phares musulmans sont pas c'est ouais je vais vous écouter parce qu'ils ne font pas rien merci au revoir merci et au revoir vous ne m'entendez pas si ta voix est un peu faible je ne sais pas si c'est à cause de ton combiné de téléphone ou peut-être moi je vous entends bien de toute façon concernant les monuments historiques même docteur Lasmalet moi tous on est d'accord avec toi c'est des crimes contre le patrimoine mondial voilà non mais disons si on prend ce chemin là pour quelle raison ils ne vont pas détruire les pyramides parce que c'est quelque chose qui à leurs yeux c'est pas rien aussi ça représente une autre religion qui n'était pas musulmane à l'époque non ? oui oui c'est ça parce que comme je t'ai dit Michael pour le part des mosquées des grandes mosquées l'ancienne mosquée avant c'était l'église après même avant christianisme c'était temple le mitra par exemple à Damas aussi vous avez une grande mosquée le grand mosquée de Damas c'était une église c'était transfert comme docteur Lasmalet il a dit au départ ils ont changé le culte et la langue des gens même ils ont pris leur lieu saint ils ont changé l'église est devenue mosquée le grand mosquée de Damas qui moi je l'ai visité c'était une ancienne église le grand mosquée d'Istanbul ici c'était des églises qui n'ont même pas pu les aller visiter c'est d'un point d'importance si une mosquée devienne église aucune église devienne mosquée l'important c'est de garder non non ça aussi c'est important Mickaël je suis désolé Mickaël écoute si c'est ta maison moi je ne peux pas venir prendre ta maison et mettre à mon nom ça c'est c'est pas correct non plus c'est à dire on n'a pas le droit de forcer les gens de changer leur religion et de l'autre côté de prendre de piquer entreprendre et transformer et puis rien prendre et détruire il y a un fossé quand même pour le part des fois quand il reprend il y a une transformation aussi qui ressemble à être détruit transformer prendre adapter pourquoi pas mais détruire c'est détruire c'est repartir au néant voilà bien merci Mickaël je vous laisse merci merci Mickaël docteur Azmar avant de vous dire au revoir vous voyez une chose que je veux dire à Mickaël puisque tout à l'heure il a dit tu sais Mickaël il y a énormément de gens qui sont dans le fil d'attente pour intervenir énormément toutes les lignes sont occupées et il y a d'autres personnes derrière nos lignes aussi qui vont intervenir c'est pour ça c'est l'enjeu de mes émissions quand vous êtes très très nombreux il faut attendre pour pouvoir parler par exemple Darius il avait des choses très intéressantes à nous dire mon cher docteur Azmar Darius il est parti puisqu'il a entendu plusieurs minutes et ça on ne peut rien faire par exemple si vous êtes 15-20 personnes dans le fil d'attente et nous avons quelques lignes seulement pour venir sur l'antenne pour parler je suis vraiment désolé de toute façon rien mais de toute façon les prochaines fois je serai tout à fait heureux de refaire cette émission avec grand plaisir docteur alors docteur Azmar dernière parole de votre part concernant cette politisation de l'islam dans le monde pour pouvoir l'empêcher parce que c'est vrai l'homme il peut changer le cours de l'histoire à votre avis qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous pensez comment on peut faire des choses la seule chose c'est la question c'est surtout que les gens comprennent l'islam bravo bravo si ils comprennent l'islam bravo cette progression bravo cette progression de disons marche forcée sera stoppée bravo bravo il faut comprendre si on comprend pas si on joue avec les mots si on prend l'islam modéré l'islam non modéré l'islam religieux l'islam politique écoutez il faut comprendre l'islam il faut lire attentivement le coran et je suis sûr je suis sûr que quand l'islam sera compris vraiment et après les gens verront qu'il y a quand même une une adaptation surtout avec le monde actuel avec le progrès du monde et avec la situation actuelle du monde exactement voilà mon cher ami docteur je vous remercie beaucoup je vous embrasse très très fort je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler et surtout d'entendre les gens tout le plaisir était pour moi et pour mes auditeurs toujours instructif merci docteur on était tellement ravis de vous avoir ce soir parmi nous excusez-nous de vous prendre jusqu'à assez tard ce soir ce n'est pas si tard que ça je vous souhaite une très bonne nuit ainsi que tous vos écouteurs auditeurs pardon merci mon cher ami je vous embrasse merci mais respect pour madame au revoir voilà mes chers amis c'était docteur Manu Chehre Razmara l'ancien ministre de la santé de Chaudir c'était le dernier ministre de la santé de Chaudir ministre Chapou Barthiard assassiné ici en France comme vous l'entendez son frère aussi c'était premier ministre d'Iran le général Razmara qui a été assassiné il y a déjà 60 ans en Iran par les islamistes par les islamistes des frères musulmans ingréniennes à l'époque je suis tellement ravi de l'avoir avec nous ce soir puisque docteur Razmara il intervient beaucoup dans les médias persans qu'il soit aux Etats-Unis ici à droite à gauche et toujours en apprendre de lui des choses assez intéressantes c'est une fierté pour moi pour notre peuple et pour le monde laïque voilà et je veux vous remercier toutes et tous de rester avec nous merci de votre fidélité encore on va se voir bien sûr par voie internet c'est à dire ou par voie de cette radio n'oubliez pas qu'une grande partie de nos émissions vous pouvez l'écouter ou le commander chez Radio ici maintenant également en allant sur persiancnn persiancnn dot tv persiancnn dot tv vous pouvez regarder écouter mes émissions en persan et en français des archives et bien sûr en live alors je ne sais pas je veux remercier surtout Alexandre pour sa préparation puisqu'il m'a aidé pour préparer cette émission on peut dire directeur technique directeur d'organisation merci Alexandre je le remercie beaucoup n'oubliez pas qu'il y a le livre de mon ami Didier De Plech qui a été publié ce livre est assez intéressant c'est à dire c'est un autre monde vous allez découvrir en lisant ce livre vous allez entendre l'annonce tout à l'heure aussi j'ai essayé de le passer tous les 30 minutes tout à l'heure mais vous allez l'entendre aussi avec Didier on apprend beaucoup de choses et Didier ce n'est pas seulement un ami c'est un maître qui en apprend toujours de lui énormément de choses et l'idée de créer ici et maintenant il est déjà environ 30 ans c'est une idée formidable pourquoi ? puisque vous avez la parole moi depuis 25 ans 26 ans que je suis avec Didier sur cette antenne j'ai vous et ce que vient de dire docteur Razmara c'est à dire dès qu'on a commencé à l'époque de parler de Coran de vous demander de le lire tatatata quand vous étiez allé lire le Coran et le comprendre et le traduire en français en votre langue que vous le comprenez vous avez compris ce qui se passe et ce qui est passé par le passé pour la part des gens quand ils parlent ils sont ignorants ils ne savent pas ils ne savent pas qu'est-ce qu'il a écrit qu'est-ce qu'ils ont fait alors après c'est vrai quand vous étudiez étudiez le Coran pas lire seulement étudiez le Coran entrez dans le fond vous allez voir que ce monde-là ne peut pas recréer par n'importe quelle religion surtout si c'est l'islam et le Coran la laïcité est très très chère pour nous on devait sauvegarder cette laïcité Zoratustra Zorast Zorast Mitra tous ces gens-là c'était des laïcs ils respectaient les autres ils n'ont jamais imposé leur pensée leur idéologie leur philosophie de la vie Zorast n'a jamais fait des guerres Bouddha Bouddha qui est un élève de Zorast Bouddha qui est un élève de Mitra jamais il n'a pas fait la guerre Jésus surtout il faut parler de Jésus aussi Jésus il a donné sa vie pour sauver son peuple Moïse qu'est-ce qu'il a fait Moïse il a sauvé son peuple Moïse il a sauvé son peuple de l'Egypte il n'a pas commencé à faire la guerre c'est vrai après l'exode il avait des problèmes ça c'est autre chose ça c'est autre chose mais il a sauvé son peuple il n'a pas massacré tué son peuple et d'autres peuples après son exode c'est autre chose je ne vais pas parler mais l'idée de départ l'idée de départ de Jésus c'était pour sauver le monde sauver son peuple juif Bouddha il a donné sa vie pour sauver l'humanité pour créer quelque chose de beauté de l'amour de gaieté et money mas d'action je ne sais pas si vous le connaissez on est au Zoras je sais que vous le connaissez Mitra au départ de mon émission Jean-Pierre il a parlé de Mitra vous le connaissez Mitra maintenant allez-y étudier tout ces grandes prophètes soi-disant c'était des prophètes de la laïcité de conscience de l'éducation de rationalisation être rationnel et rationalisation du monde mais ils n'ont jamais commencé à faire la guerre tuer les autres sous n'importe quel prétexte la violence ils ne connaissaient jamais la violence pour ça tout ce que vous pouvez savoir vous devez le savoir en étudiant en lisant c'est par exemple dans l'université mes chers amis lisez n'ayez pas peur de liser les articles les bouquins qui sont contre votre croyance n'ayez pas peur allez-y lisez s'il vous plaît comme docteur Razmara il a dit même lisez le Coran votre Coran qui vous est très sensible lisez-le et comprenez-le après vous allez voir si vous êtes d'accord que la terre est plate si vous êtes d'accord qu'il faut frapper les femmes si vous êtes d'accord qu'il faut tuer les autres qui ne sont pas musulmans tout ça c'est écrit dedans voilà après on va vous dire les mollas les ayatollahs les clergés les chefs des mosquées ils vont dire c'est sur le prétexte 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 c'est quoi prétexte c'est-à-dire demain si vous êtes en guerre avec n'importe qui vous le sortez vous sortez votre pistolet comme ils sont sortis en Syrie en Liban partout en Syrie qu'est-ce qui se passe en Syrie les musulmans ils tuent les musulmans et voilà et de l'autre côté Bachar Assad dit tout et l'autre côté ça c'était ça durait pendant les 14 siècles c'était comme ça avant en Syrie c'était le Liban après le Liban c'était l'Afghanistan le Pakistan après l'Irak les musulmans ils tuent les musulmans pourquoi ? parce que c'est le prétexte des guerres qui a été préparé réfléchissez à un peuple Tunaise oh là là ça fait 30 ans qu'on est en train de dire ça encore demain ils vont venir dire sur quel prétexte pourquoi vous avez dit ça contre l'islam ce n'est pas contre l'islam ce n'est pas contre l'individu c'est contre une idéologie une idéologie qui est dangereuse qui est détruite qui est en train de détruire que tout le monde actuellement pourquoi il n'écrase pas Bachar al-Assad pourquoi il n'écrase pas parce que tous les chefs du monde entier ils disent ce qu'on a fait en Irak ce qu'on a fait en Afghans ce qu'on a fait en Libye c'était une erreur on a enlevé un dictateur après il y a des guerres civiles qui ont eu il dit ça pour ne pas attaquer Bachar al-Assad je vous embrasse toutes et tous portez-vous bien mes chers amis profitez de l'été saison de la chaleur et l'amour soit dans vos corps toujours l'amour pour votre prochain et pour ceux qui sont très très proches de vous partagez l'amour restez amoureux c'est avec l'amour qu'on peut vivre c'est avec l'amour qu'on peut créer un autre monde c'est vrai les propos de notre ami Momo était très intéressant l'amour de toute façon tous les propos étaient intéressants moi toujours je vous ai remercié toutes et tous que vous êtes pour ou contre ce que nous on dit ou les autres qui le disent je vous remercie puisque moi je vous aime toutes et tous je vous respecte c'est pour ça que quand vous l'intervenez seulement je dis n'insultez pas ne donnez pas des eslogans précisez vos idées mais si c'est contre nos idées préciser insulter et juger les autres c'est pas bon c'est pas correct alors que Dieu vous protège votre Dieu puisque le Dieu est différent par rapport aux pensées de chaque individu il y a un autre Dieu merci à toutes merci à toutes mais restez à l'écoute de votre radio ici maintenant puisqu'il y a mon archive qui va passer sur cette antenne et comme d'habitude va être très intéressant comme vous savez tous mes amis ici et maintenant sur cette radio moi je les aime toutes et tous et les émissions qu'ils font c'est toujours toujours éducatif et on apprend je veux remercier tous mes amis qui travaillent avec Didier Depleche qui sont à côté de Didier Depleche Didier Depleche qui a créé un autre monde depuis presque 30 ans avec ici et maintenant restez à l'écoute de votre radio je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt merci au revoir